1. Installé en Californie depuis 2020, Meghan Markle et le prince Harry se sont liés d'amitié avec Nacho Figueras et Delphina Blackie. Le fils du roi Charles III avait en fait rencontrer le joueur de polo argentin pour la première fois en 2007. 2. Droit d'auteur Bessimage En bref Harry et Meghan ont récemment été photographiés avec Nacho Figueras et Delphina Blackie lors du Royal Salute Polo Challenge en Floride. Le prince Harry avait rencontré le joueur de polo argentin Nacho Figueras pour la première fois en 2007. Les deux couples se sont encore approchés après le déménagement de Harry et Meghan en Californie il y a 4 ans. L'amitié étroite d'Harry et Meghan avec la star du polo argentin Nacho Figueras et son épouse Delphina Blackie, fait beaucoup parler outre-manche. Leur relation a été analysée par la commentatrice royale Alison Bossoff. Celle-ci a notamment affirmé que la bromance du duc de Sussex avec le sud américain se développe toujours profondément. Pour mémoire, les deux couples ont récemment été photographiés ensemble lors du Royal Salute Polo Challenge. Il s'agit d'un événement qui s'est déroulé à Wellington, en Floride, au profit de Senteball. Cette organisation caritative a été cofondée par le duc de Sussex en 2006. Elle vient en aide aux enfants et aux jeunes séropositifs au Lesotho et Botswana. Harry et Meghan ont été suivis par les caméras de Netflix à cette occasion. Le prince Harry et Nacho Figueras se connaissent depuis 2007 en effet, le géant du streaming prépare une nouvelle émission sur le couple, qui sera animée par Harry et Meghan. Celle-ci se concentrera sur le sport. Nacho Figueras pourrait y tenir une place de premier choix. Je suis si fière d'avoir partagé cette expérience avec mon très bon ami, le prince Harry. Nous nous sommes réunis pour soutenir Senteball, une organisation caritative qui nous tient à cœur, avait écrit le joueur de polo sur Instagram. Si est-il toujours un honneur de rouler aux côtés du prince Harry, dont l'engagement à faire la différence est vraiment inspirant, avait aussi ajouté Nacho Figueras. Alison Bossoff a affirmé de son côté que la vie d'Harry et Meghan en Californie doit beaucoup au patronage de Nacho. Elle a décrit Nacho Figueras comme le riche, beau et influent David Beckham du polo. Elle a par ailleurs évoqué le mannequin et photographe en parlant de sa femme Delphina Blackie. Harry et Meghan se sont rapprochés de Figueras et Blackie depuis leur arrivée en Californie. Pour rappel, le prince Harry et Nacho Figueras se sont rencontrés pour la première fois en 2007. Ils se sont ensuite rapidement liés d'amitié, notamment grâce à leur passion commune pour le polo. Depuis, les deux hommes ont joué ensemble au polo à travers le monde. Nacho Figueras et Delphina Blackie ont d'ailleurs assisté au mariage d'Harry et Meghan en 2018. Avant de se rendre à la réception organisée le soir même. Pour l'anecdote, le duc de Sussex avait révélé sa relation avec l'actrice à Nacho Figueras avant qu'elle ne devienne publique. Harry et Meghan se sont encore plus rapprochés du joueur de polo argentin et de sa femme après leur déménagement à Los Angeles. Le duc de Sussex joue d'ailleurs régulièrement au polo avec Nacho Figueras au sein de l'équipe de Los Padres à Santa Barbara. Dans le monde du polo, si Esti Nacho plutôt que Harry qui est considéré comme un roi, a souligné Alison Bossoff. Âgée de 47 ans, l'argentin vieillit comme un très bon vin, a-t-elle aussi ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !